Salut les Explorers et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Inside Explore. Aujourd'hui j'ai rendez-vous avec le parrain de la nouvelle édition de l'Exploral Festival. Salut Eric ! Là c'est les chargeurs donc je mets chacune des balles que je tirerai juste après. J'ai la chance maintenant d'avoir plein de chargeurs donc je peux tout faire avant la séance. En général quand on arrive dans le biathlon on n'a que quelques chargeurs donc faut refaire très régulièrement. Alors toi Eric t'as grandi par ici, t'es vraiment l'enfant du pays quoi. Ouais c'est ça je suis au club depuis tout petit, j'ai attaqué ici donc ça me fait plaisir de pouvoir m'entraîner là encore aujourd'hui avec ces autres infrastructures. Ça glisse en plus aujourd'hui c'est pas facile, je crois faut que je ralentisse un peu dans les virages parce qu'il a deux doigts de mettre une belle voltige. Comment ça a commencé pour toi le biathlon Eric ? Ça a commencé il y a longtemps, déjà mes parents sont du milieu biathlon donc c'est vrai qu'ils m'ont peut-être introduit un petit peu sur les skis en pâtiers donc j'ai toujours skier ici. Après j'ai décidé moi-même de rentrer au club, j'avais très envie et puis très vite j'ai pris le biathlon parce que j'aimais cet aspect autant physique que cet aspect concentration précision sur le pâtier et vu que j'ai toujours été très compétition du coup je me suis mis et voilà j'en suis là aujourd'hui. Qu'est ce que tu fais là du coup ? Donc là je vais piquer le doigt pour me faire signer un peu et venir tester le taux de lactate dans le sang. Là mon but c'est d'être entre 3 et 3,5 millimoles par litre de lactate donc ça vous parle pas du tout mais nous c'est des références pour savoir si on a la bonne allure ou pas. C'est quoi les victoires dont tu es le plus fier ? Il y en a plein c'est pas forcément toujours les premières places, il y a des fois des places que j'aime bien enfin des courses que j'apprécie et pour autant qui n'ont pas été les plus belles mais forcément que je suis fier de ma place la première place l'année dernière à la première victoire en coupe du monde c'est un petit peu le premier gros but que j'ai pu accomplir et ça lance plein d'autres j'espère. Et tes projets pour la suite ? Projets pour la suite ? Beaucoup d'ambition je les affiche toujours en plus j'ai clairement envie de gagner le maximum de courses en biathlon c'est ma passion j'adore cet esprit de compétition donc je suis à fond là dedans donc dès cet hiver j'espère pouvoir en gagner plusieurs et puis après les classiques c'est les JO l'année prochaine puis ce 2030 en option en France donc j'ai hâte et forcément la coupe du monde le classement général voilà il y a plein de différentes choses à gagner en biathlon mais voilà dès cet hiver je vais essayer d'avancer mes rêves on arrive la magnifique chapelle de vernette ouais après pas tant que souvent que ça mais pour courir ouais c'est bien il ya des petits chemins en balcon qu'on voit encore un peu là bas faire tout le long de la aller pour faire le tour et en plus quand il y a des nuages en bas c'est pas mal c'est incroyable j'ai trouvé ça ici ouais c'est beau on se dit qu'est ce que ça fait là mais magnifique quand j'ai croisé le festival l'année dernière je suis allé voir les premiers films l'année dernière c'est vrai que j'ai ressenti aussi cet esprit qui avait local et puis tourné vers la montagne donc je me suis dit qu'il y avait moyen d'y apporter un petit peu la branche sport aussi je sais qu'il y était déjà mais mais avec le sport de compétition et voilà c'est en recroisant un peu toutes ces valeurs que je me rends compte qu'on allait dans la même direction et ça faisait plaisir d'être par là Inside Explore avec Eric Perrault c'est déjà terminé et on en a pris plein les yeux allez nous on se retrouve très vite pour un prochain épisode à bientôt